On peut se nourrir au Cameroun sans avoir recours aux produits d'importation. L'ouverture officielle ce 15 juillet 2022 de la deuxième édition de la foire agro-pastorale d'Ongoumou dans le département de la Mofu-Eyakona, présidée par le ministre du Commerce Lugmaglois, Baga Tangana, a pour objectif de valoriser le made in Cameroun, encourager la production locale et surtout de consommer ce que nous produisons. J'ai plutôt une bonne impression, c'est-à-dire que la foire monte en puissance. Et cette montée en puissance, je crois qu'elle va se poursuivre. Et que ce soit aussi un signe d'encouragement, surtout aux jeunes. Parce que cette inventivité qui vient du secteur privé et de l'économie solidaire, il faut que les jeunes sachent qu'ils ne doivent pas tout attendre de l'État. Le riche et mythique département de la Mofu-Eyakona a clairement présenté son potentiel au patron du ministère du Commerce Lugmaglois, Baga Tangana. Une présentation qui a permis de comprendre que le Cameroun peut économiser des centaines de milliards de francs CFA qui sont chaque fois dépensés par l'économie nationale. Les populations doivent à cet effet mettre à contribution tous leurs efforts afin de pouvoir se nourrir efficacement sans avoir recours aux importations. Quand on voit tout ce potentiel, on voit qu'au Cameroun, on peut se nourrir sans avoir à recourir au blé qui vient d'autres cieux. Le blé qui vient de Russie, qui vient d'Ukraine, qui vient d'Argentine, qui vient de l'Union et cetera. On peut, comme hier nos parents, mais en nous modernisant, on peut à partir de ce que nous avons vu ici dans la Mofu-Eyakona. Il est donc question de décupler le niveau de production actuel pour être à mesure de se nourrir. Par rapport à ce qui existe chez nous, pour peu que nous travaillions davantage, pour peu que nous suivions l'appel, l'exhortation du chef de l'État, nous pouvons produire pour nous-mêmes, mais aussi produire pour les autres, exporter, donc faire l'entrée des devises qui vont profiter à notre économie. Ce ruban en bâton de manioc, ici coupé par Luma Glouambaga Tangana, et son homologue de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena Ondua, prouve à suffire que la terre ne trompe pas, comme le disait le président de la République, Paul Biya. Sous-titrage Société Radio-Canada